Mon gars, tu dis que tu ne peux pas sucer une femme, que tu ne peux pas mettre ta langue là sur la chatte d'une femme, que pas toi, tout le monde, pas toi, que ça te donne les nausées, tu satisfais alors ta femme comment ? C'est toi qui as un micro-penni comme ça, tu viens parler que tu ne peux pas sucer la femme. Non mon gars, je n'ai pas dit petit-penni, j'ai dit micro-penni. Il y a la différence entre micro-penni et petit-penni, il est bien vrai que ce n'est pas le commentaire qui travaille, ce n'est pas la grosseur en fait qui travaille, c'est la façon de travailler. Mais quand c'est encore micro là non mon gars, tu dois d'abord satisfaire ta femme avec la langue. Quand elle veut parler, on va dire que la fille c'est souvain, elle ne parle que du sexe. Ce que je te dis c'est vrai, moi qui parle du sexe, je rencontre des problèmes au quotidien chaque jour, ma messagerie est pleine de messages. Et c'est une vie privée, c'est la vie privée des gens. Donc je profite de ça pour sensibiliser certaines homicides dehors, certaines homicides dehors. Mon gars, il faut apprendre à faire d'abord les préliminés à ta copine. Même si tu n'aimes pas lécher, apprends à lécher, fais d'abord jouer ta copine avant de monter sur elle. D'accord ? Hein ? Elle doit d'abord jouer même trois fois avant que tu montes sur elle. Ton micro-pénile à sa salle, c'est même que tu es satisfait, c'est toi et pas elle. Elle doit y aller jouer même trois fois. D'accord ? Tu as compris ? C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Quatre à moi, je trouve que ce qu'elle dit est assez intéressant et que vous devrez désormais appliquer cela.